Un ticket TCL journée à 3 euros lors des pics de pollution, un successeur pour Hubert-Julien-la-Ferrière à la mairie du 9e, enfin trois tigres de Sibérie recueillis à Saint-Martin-la-Pleine. Du nouveau dans les tarifs des TCL, le Citral a adopté aujourd'hui le principe d'un ticket journée à 3 euros sur l'agglomération lors des pics de pollution en fonction des seuils d'alerte constatés. Il y a obligation faite par le Code de l'environnement de mettre en place des mesures incitatives pour les automobilistes qui ne pourraient plus utiliser leur voiture en cas de mesure prise par le préfet avec les nouvelles vignettes critères par exemple. Et donc nous avons travaillé le dossier et on propose de mettre un ticket à la journée qui soit à hauteur de 3 euros, ce qui est beaucoup moins important que ce que propose par exemple le STIF en Ile-de-France, parce qu'ils approchent des 4 euros, c'est ce tarif-là pour permettre aux gens de sur la journée prendre le métro autant de fois dont ils ont besoin. Moi je vais consacrer une partie de ma journée à libérer le bureau pour mon successeur avec un petit pincement au cœur quand même. Il a fait ses cartons toute la journée après plus de 3 ans passés à la tête du 9e arrondissement. Hubert-Julien Laferrière cédera officiellement ce soir son écharpe de mer. La raison, le tout nouveau député de la 2e circonscription du Rhône est atteint par le cumul des mandats. Il avait donc un mois pour faire son choix. Une décision qu'il n'a pas eu de mal à prendre, assure-t-il. Je crois qu'il aurait été difficile si j'avais dû complètement abandonner le 9e arrondissement, ne plus y être élu. Mais au fond, être un député tout en restant un élu du 9e arrondissement, je crois que les habitants du 9e me connaissent bien et ils verront que je serai au fond toujours utile à eux, toujours à leur écoute. Son successeur, il le connaît bien puisqu'il s'agit de Bernard Beauchard, élu comme lui depuis 22 ans à la mairie du 9e. A l'époque, le maire s'appelait Gérard Collomb. Socialiste et République en marche compatible, il dit vouloir assurer une transition tout en douceur. Nous sommes en proximité puisque je suis élu depuis 1995 et toutes les opportunités sont nombreuses pour échanger. Donc avec lui, c'est une transition qui se fait de façon assez naturelle. On se connaît l'un et l'autre. Notez que du côté du 5e arrondissement où la situation est identique, pas d'élection prévue pour l'instant. en raison de recours déposés contre Thomas Rudigoz, élu dans la première circonscription. Comment ils vont mes bébés ? Comment ça va mes bébés ? Mais venez, qui c'est qui se baignait tout à l'heure ? Le refuge de Saint-Martin-la-Pleine compte trois nouveaux pensionnaires. Des tigres de Sibérie saisis à l'aéroport de Beyrouth, ils étaient victimes d'un trafic clandestin. Alors là, nous avons trois jeunes tigres qui ont sept mois, qui sont nés dans un zoo en Ukraine et qui ont été vendus à l'âge de trois mois à un marchand d'animaux qui les a importés pour les faire venir au Liban et soi-disant les vendre dans un zoo en Syrie. Or, ce zoo n'existe pas. Et nous savons que beaucoup d'animaux finissent leur vie chez des particuliers fortunés qui, au lieu d'avoir une peluche pour le gamin, ont acheté un tigre ou un lion. Les gens font du business avec ces animaux qui n'ont aucun avenir là où ils vont vivre et qui vont passer leur vie sans doute plus tard dans des conditions affreuses s'ils ne sont pas euthanasis avant. Le gouvernement libanais a donc autorisé le transfert en France des trois félins. Créé il y a dix ans, le refuge de Saint-Martin-la-Pleine a déjà recueilli plus d'une trentaine de fauves, détenus illégalement par des cirques ou des particuliers. Ils vont bien, ils mangent bien, mais ils sont arrivés il y a dix jours et ils ont encore de quoi s'acclimater. Ils ne sont pas encore vraiment chez eux. Très honnêtement, c'est la première fois que je les vois se baigner, que je les vois se promener comme cela. Il faut du temps. Nous avons l'obligation de les garder quatre mois ici en quarantaine et dans quatre mois, nous déciderons si nous les mettons dans le parc ou si nous les confions à un parc zoologique qui aurait une installation. Appelé communément graton taille ou bien verre de palmiers. J'assimile ça, des gratons, c'est rigolo parce que c'est un petit peu le gras. Lequel j'essaye. On va essayer de la sauterelle. C'est craquant, ça fond sous la dent. C'est une sorte de chips. C'est nouveau à Lyon, on peut désormais manger des insectes au restaurant. Le Mumbai Café rue Saint-Catherine a mis sauterelle, scorpion et autres bestioles au menu. On a plusieurs fournisseurs. On travaille avec un fournisseur en Bresse qui nous vend des insectes bio. On travaille surtout beaucoup les verres de farine. Ils sont retravaillés avec de la cèpe. Un petit goût de cèpe, c'est super. Tu as vraiment l'impression de croquer dans un champignon. Il y a certains qui ont la nature qu'on retravaille des épices à nous. Ça c'est pour les petits articles. Après on a d'autres sites internet avec qui on travaille les verres de palmiers. Donc tu peux apercevoir que c'est un sachet, c'est un peu plus gros quand même. Et apparemment dans la ville de Bocuse, on apprécie aussi la sauterelle ou le verre de farine à l'apéro. Il faut passer outre l'apparence en fait. Parce qu'au niveau du goût, ça a souvent le goût du grillé. Et puis là c'est assaisonné, donc goût de framboise. Je sais que les autres, ça a plutôt le goût d'épices. Mais pas trop mal, ça change des planches, saucissons, etc. Quant au tarif, pour une petite assiette de verre de farine, comptez à partir de 3 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada ...